Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Au Niger, on s'interroge toujours sur les mobiles de l'attaque du domicile du président du Parlement. La demeure de Sénioumarou a été l'objet de cibles ce week-end. L'un de ses gardes de corps a été tué. L'Afrique du Sud retire 2 millions de vaccins Johnson & Johnson. Johannes Bou évoque une raison de non-conformité lors de sa fabrication aux Etats-Unis. Et puis en Irak, des anthropologues légistes sortent d'un charnier les restes de 123 victimes. L'objectif est de les comparer à des échantillons prélevés parmi des proches de disparus. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Et c'est multiple questions depuis l'attaque du domicile du président du Parlement du Niger. La demeure de Sénioumarou a été donc l'objet de cibles d'hommes armés. Dans la nuit de vendredi à samedi, le domicile a été donc mitraillé. L'un de ses gardes de corps a été tué. Dans la nuit de vendredi à samedi, le domicile du président de l'Assemblée nationale a été attaqué par deux individus sur une moto. Ils ont mitraillé les gardes, tuant un d'entre eux, a indiqué au journaliste, Ouseini Salatou, un conseiller de Sénioumarou. Dans un communiqué samedi soir, le ministère nigérien de l'Intérieur a confirmé cette attaque, soulignant qu'avant de quitter les lieux, les deux assainants ont vainement tenté d'emporter un véhicule 4x4 pick-up stationné au domicile du président du Parlement. Une enquête a été ouverte immédiatement et les recherches en vue d'identifier et d'interpeller les auteurs sont actuellement en cours, assure le ministère. Sénioumarou, 70 ans, qui dirige le Mouvement national pour la société du développement MNSD au pouvoir de 1999 à 2010, était arrivé troisième à la présidentielle du 21 décembre 2020 et avait appelé à voter au second tour pour Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, vainqueur du scrutin. Lors des troubles qui ont suivi l'annonce le 23 février de la victoire de Mohamed Bazoum par la commission électorale, des manifestants avaient attaqué notamment le domicile de Sénioumarou, tuant par balle un de ses gardes du corps, selon les autorités. Le Niger fait face à ses frontières ouest avec le Mali et le Burkina, à de fréquentes attaques des groupes djihadistes sahéliens, dans l'État islamique, au Grand Sahara, EIGS, et dans le sud-est, aux atrocités des djihadistes nigériens de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, issu d'une scission du groupe djihadiste Boko Haram. Au moins deux soldats et un gendarme ont été tués ce week-end lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif. Nous sommes dans la région de Théini, au nord-est de la côte d'Ivoire, près de la frontière avec le bouquet d'infos. Une information confirmée par une source sécuritaire. Trois morts et trois blessés. C'est le bilan de cette explosion qui intervient moins d'une semaine après une attaque de djihadistes présumée dans la localité de Toubo, à quelques kilomètres de la frontière Burkinabé, selon cette même source. Cette explosion intervient deux jours après l'inauguration d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près d'Abidjan, par le premier ministre ivoirien Patrick Hachy et son ministre de la Défense, Téné Biraïma Ouattara, aux côtés du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'académie vise à aider au combat contre les djihadistes qui intensifient leurs actions sanglantes dans le Sahel voisin. Cette attaque est la quatrième en un peu plus de deux mois commise dans cette région. Les dernières attaques dans le nord de la côte d'Ivoire, près de la frontière du Burkina Faso, remontent au 29 mars, lorsque deux positions de l'armée, Akafolo et Kolobougou, avaient été prises pour cibles par des hommes armés, faisant six morts, trois soldats et trois terroristes. L'attaque de Akafolo était le fait d'une soixantaine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso, selon l'armée. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une attaque contre l'armée ivoirienne s'était déjà produite à Akafolo, au cours de laquelle 14 soldats avaient été tués. Attribué aux djihadistes qui frappent dans plusieurs pays voisins, Burkina Faso, Mali et Niger, ces attaques n'ont pas été revendiquées. La côte d'Ivoire avait été frappée une première fois par une attaque djihadiste en mars 2016 dans la ville balnéaire de Grand Massam, près d'Abidjan. Des assaignants avaient ouvert le feu sur la plage et des hôtels faisant 19 morts. Au Tchad, le MPS entendait le mouvement patriotique du salut, le parti du président Dr. Sedebit l'a décidé en avril dernier a désormais un nouveau secrétaire général, Arun Kabadi, l'un de ses bras droits, l'un des bras d'adulte disparu, l'homme sur qui le choix a été porté. Voilà l'homme qui présidera désormais, au destiné du MPS, le mouvement patriotique du salut, Titres Sedebit l'a laisse prise dans Tchadier. Vive le mouvement patriotique du salut ! Dr. Arun Kabadi, l'actuel président de l'Assemblée nationale, aura été désignée sans surprise par acclamation en tant que nouveau secrétaire général du MPS. Il succede ainsi Amar Madzin Bada, absent aux assises. Les congressistes viennent de me faire confiance en me désignant comme secrétaire général du mouvement patriotique du salut afin de présider la destinée du MPS dans les jours à venir. Evidemment, quelle stratégie il faut mettre en place pour que le MPS puisse être redynamisé ? Une interrogation à laquelle le bureau politique et les militants espèrent qu'il saura apporter la réponse qui s'impose. Homme très expérimenté et proche du défunt maréchal Idriss Débitneau, l'avenir du parti repose en définitive sur ses épaules. Sa désignation aura été le point d'orgue du dixième congrès extraordinaire du parti. Prévu pour deux jours, la seule journée du samedi aura suffi pour démêler les chevaux. En République démocratique du Congo, la série d'hommages au héros national Patrice Lumoma, initialement prévue pour ce mois de juin, est finalement reportée à l'année prochaine. Une décision motivée par la hausse des cas liés à la pandémie du coronavirus. L'hommage national, à titre posthume au héros national congolais Patrice Lumoma, n'est plus tenable pour le mois de juin en cours. L'annonce a été faite au peuple congolais par Félix Tshisekedi en personne. C'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une récrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Nos hôpitaux sont saturés. Cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumoma, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Janvier 2022, soit l'année prochaine, c'est la nouvelle date retenue pour le rendez-vous manqué. Et beaucoup veulent croire que cette fois sera la bonne dans l'espoir que la pandémie de Covid-19 ne viendra pas gâcher à nouveau la fête. La République démocratique du Congo a enregistré 254 nouveaux cas, dont 210 dans la seule capitale Kinshasa et 3 d'essai selon le dernier point épidémiologique en date de vendredi dernier. Depuis mars 2020, le pays d'au moins 80 millions d'habitants a officiellement cumulé 34 949 cas pour 834 décès. À la traîne dans la vaccination à l'Afrique du Sud, qui vient d'entrer dans une troisième vague de coronavirus, a donc annoncé ce dimanche de retirer 2 millions de vaccins Johnson & Johnson. La raison évoquée, un problème de non-conformité lors de sa fabrication aux États-Unis. L'agence sud-africaine du médicament a indiqué dans un communiqué avoir pris la décision de ne pas distribuer les vaccins produits à partir de lots de composants médicamentaux non appropriés. Les autorités américaines avaient annoncé vendredi que plusieurs lots, soit plusieurs millions de doses, fabriquées à Baltimore, aux États-Unis, et dont la production avait dû être stoppée il y a plusieurs semaines, devront être jetées. Des tests avaient révélé que des composants du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqués dans la même usine, avaient été mélangés par erreur à la formule de Johnson & Johnson. La ministre de la Santé sud-africaine avait précisé samedi que les deux lots concernés, qui représentent 2 millions de doses, étaient actuellement stockés dans un laboratoire de haute technologie à Port-Élisabeth. Le laboratoire sud-africain Aspen importe les composants du vaccin Johnson & Johnson sur ce site et les conditionnent sur place. Le pays a réussi à obtenir 30 millions de doses de Pfizer, mais ce vaccin à deux injections nécessite d'être conservé à très basse température. Les autorités sud-africaines ont affirmé qu'une nouvelle livraison de 300 000 vaccins Johnson & Johnson approuvée doit arriver mardi. Pays africain officiellement le plus touché, rappelant que l'Afrique du Sud compte plus de 1,7 million de cas, dont près de 58 000 décès. Plus de 9 300 nouvelles infections ont été recensées ces dernières 24 heures. En Irak, des anthropologues légistes sortent d'un charnier. Les restes de 123 victimes d'un des pires massacres du groupe Etat islamique. L'objectif est de les comparer à des échantillons prélevés parmi des proches de disparus. Les autorités irakiennes ont annoncé dimanche avoir sorti d'un charnier les restes de 123 victimes d'un des pires massacres du groupe Etat islamique pour les comparer à des échantillons prélevés parmi des proches de disparus. Depuis des semaines, à Bagdad et ailleurs, des dizaines de familles ont donné leur sang pour tenter d'identifier les 583 corps retrouvés dans cet immense charnier près de la prison de Badouche, non loin de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Là, en 2014, des djihadistes avaient emmené 583 détenus, principalement musulmans chiites, dans des camions jusqu'à un ravin avant de les abattre. L'un des pires crimes du groupe, accusé de génocide par l'ONU, qui a laissé plus de 200 charniers en Irak où se trouvaient jusqu'à 12 000 corps. Des milliers de familles attendent encore de savoir ce qu'il est advenu de leurs proches. L'Irak, qui met encore au jour des charniers du régime de Saddam Hussein, travaille depuis des années à l'identification de restes des différents épisodes violents de son histoire. Dimanche, de nouveau à Badouche, Saleh Ahmed de la Commission des Martyrs expliquait à l'agence France-Presse que les conditions de travail étaient difficiles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada